Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la liste de toutes les nouvelles armures exotiques qui seront présentes dans The Taken King. Il faut savoir qu'il y en aura en tout 18, donc 6 par personnage. Donc je trouve franchement, pour ma part, que c'est vraiment un choix assez énorme. Voilà, c'est une extension et rajouter 18 armures exotiques, franchement, ça fait plaisir. Donc ces armures, il faudra les looter, bien entendu, ou peut-être les acheter chez Xur. Voilà, il faut savoir donc 6 par personnage. Pour chaque personnage, vous retrouverez une nouvelle paire de bottes exotiques, un nouveau torse exotique, deux nouveaux casques exotiques et deux nouveaux gantelets exotiques. Allez, c'est parti, on ne va pas perdre de temps, on va commencer par le Titan avec le premier équipement, Jean Bardet Dune. Donc vous allez voir que pour tous les équipements, on n'a pas encore toutes les capacités. On n'a qu'une seule capacité pour la plupart. Donc la première capacité pour ces bottes exotiques, Jean Bardet Dune, est des monts de la vitesse. La vitesse du sprint est augmentée, de même que la distance des glissades et la vitesse de déplacement lorsque vous visez avec votre arme. Lorsque vous sprintez, vous pouvez tourner de manière plus serrée. Voilà. Donc des bottes assez sympa. On peut voir ici à droite qu'apparemment elles seront plutôt de couleur verte. On va retrouver ce torse, donc garnison du crépuscule, dont l'amélioration principale est soutien aérien. Appuyez. Alors apparemment, il faudra appuyer sur une touche lorsqu'on est en l'air pour pouvoir esquiver. Donc ça va être pas mal un sable pour esquiver. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour le premier équipement, mais vous pouvez voir qu'apparemment on pourra donc reforger les armures exotiques. Donc à voir si c'est vraiment confirmé dans le jeu par la suite. Mais voilà, c'est vraiment pas mal si on peut reforger, choisir un petit peu les kappa des exotiques. C'est vrai que ça pourrait être assez sympathique. On va retrouver ce casque, donc Belligérance Empyrène, vraiment un très beau casque, avec réacteur anti-gravité. Lorsque vous visez avec votre arme, alors que vous êtes en l'air, vous restez immobile un court instant, donc un petit peu comme l'Arcanis bien entendu. Les orbes que vous ramassez lorsque votre super est disponible, recharge votre attaque de mêlée. Donc un très bon casque. Voilà, donc vraiment hâte de l'essayer également. Là, on va retrouver franchement un casque qui a un skin vraiment sympa d'après la vignette. Donc le Taïkonaut. On retrouvera l'amélioration tour de contrôle. Les projectiles des lances-roquettes deviennent guidés. Alors ça, c'est vraiment pas mal, franchement une grosse tuerie cette amélioration. Le radar reste visible lorsque vous zoomez à l'aide d'une arme lourde. Et les munitions pour arme lourde apparaissent plus fréquemment lorsque vous utilisez un lance-roquette. Alors là franchement, le Taïkonaut, c'est vraiment un des meilleurs équipants du Titan. Franchement, c'est une dinguerie. Vous me dites à l'époque ce que vous pensez dans les commentaires du Taïkonaut. Mais là franchement, vous voyez un vraiment axé sur les armes lourdes. Franchement, voilà, je pense que celui-ci va être vraiment très intéressant à aller chercher. Au niveau des dégantelés, on va retrouver point d'immolation. Donc avec l'amélioration principale comburant. Débloque gratuitement la branche bûcher détonante de la doctrine Brise Soleil. Donc ça va vraiment falloir aller voir ce que ça va être en améliorant la doctrine Brise Soleil. Donc la nouvelle doctrine, les ennemis éliminés par votre marteau du soleil explosent causant des dégâts solaires aux ennemis à proximité. Donc ça, je pense que ça va être vraiment pas mal non plus comme amélioration. Hâte d'essayer tout ça avec la nouvelle doctrine. Et enfin, le dernier équipement, donc un autre gantelet qui s'appelle Tagomiseur. Avec l'amélioration double impact, les frags réalisés à l'aide de l'onde dévastatrice rechargent votre attaque de mêlée. Les frags réalisés avec votre attaque de mêlée rechargent l'onde dévastatrice bénéficier d'une charge d'attaque de mêlée supplémentaire. Donc ça également, c'est vraiment pas mal du tout. A voir ce que ça donne, franchement, des bons équipements. Donc moi, pour ma part, je vais vous dire l'équipement que je préfère pour chacun des personnages. Je pense qu'on sera beaucoup à préférer cet équipement-là. C'est le Taïkonaut vraiment qui fait très mal avec des munitions lourdes. Franchement, hâte de looter ce casque. On se retrouve tout de suite pour les nouvelles armures de l'Arcanist. Donc voilà les potes, on se retrouve avec les nouveaux équipements exotiques de l'Arcanist. Donc il y en a vraiment des pas mal du tout. On va pas perdre de temps, alors on va commencer tout de suite avec pas transversif. Donc oui, enfin l'Arcanist aura ses propres bottes exotiques. Donc c'est les premières, ça n'existait pas avant dans le jeu. Avec comme amélioration principale, angle étrange. Vous pouvez vous déplacer plus rapidement lorsque vous vous accroupissez. Lorsque vous ramassez des munitions, cela recharge automatiquement l'arme correspondant à ce type de munitions. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Notamment, imaginons un petit peu en PVP, vous ramassez des munitions vertes, bim, directement. Votre arme sera rechargée, pas besoin d'attendre le rechargement et de risquer de se faire tuer. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme amélioration. Voilà. Enfin, des bottes exotiques pour l'Arcanist. On va retrouver un Tors, vêtement d'alchimiste. Celui-ci, franchement, j'adore son skin. Il est vraiment magnifique. Avec l'amélioration principale, plomb et or. Lorsque vous ramassez des munitions pour arme principale, vous recevez occasionnellement du Lumène. Les orbes ramassées lorsque votre super est prêt, recharge vos grenades et votre attaque de mêlée. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Un Tors qui va permettre de gagner des Lumène. Donc je pense que celui-ci va être assez utile également. Et vraiment, moi, le skin, il m'attire fortement. Donc vraiment hâte d'aller chercher ce Tors également. Je suis un gros fan de l'Arcanist. C'est vrai que les équipements de l'Arcanist me plaisent vraiment beaucoup sur ce DLC, cette extension, pardon, The Tekken King. On va passer désormais au casque. Avec un casque, le cerf. Donc vous voyez encore un casque. On avait le bélier. Maintenant, on se retrouve avec le cerf. Avec un skin. Enfin voilà, d'après l'image, bien sûr, ça se rapproche. Ce qui a l'air vraiment pas mal du tout. Assez étrange. Qui change un petit peu. Donc ça, ça fait plaisir. Avec l'amélioration principale. Dernier cerf vivant. Une fois par vie, votre super se recharge plus rapidement. Lorsque vos équipiers sont morts. Lorsque vous réapparaissez, vous recevez occasionnellement un sur-bouclier. Donc vraiment, un casque pas mal du tout pour le PVP. D'ailleurs, il est axé uniquement sur le PVP. Bon, c'est vrai que la première amélioration peut être pas mal pour le PVE. Notamment sur le RAID. Mais bon, voilà, le RAID, il ne se fait pas tout seul non plus. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal pour le PVP. Hâte d'aller le voir. Surtout le skin qui a l'air vraiment magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que ce skin est vraiment très beau. Le deuxième casque est versé de l'Astrocy. Donc là, avec encore un skin vraiment magnifique. Avec l'amélioration principale, pardon, téléportation. Réduit le temps de récupération et augmente la distance parcourue pour le saut éclair. Donc là, vraiment, un casque utile pour la doctrine abyssale de l'arcaniste avec le saut épée. Vraiment hâte de voir également ce que ça va donner avec un skin très joli. On va passer désormais au gantelet exotique avec l'aspect ophidien. Avec l'amélioration principale symbolique de la vipère. Vos capacités pour drainer l'énergie sont renforcées. Et vous dégainez vos armes très rapidement. Donc ça, pas mal non plus pour le PVP. Vous me direz, voilà, c'est vraiment pas mal. Après, je pense que les deuxièmes gantés sont un petit peu mieux avec les machines impossibles. Donc avec l'amélioration principale qui va avec la nouvelle doctrine. Débloque gratuitement la branche point d'éclair de la doctrine rite de l'orage. En déclenchant la transe de l'orage, vous lancer un éclair au sol qui crée une onde de choc dévastatrice. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont faire vraiment très mal. Et voilà, pour ma part, si j'ai un choix à faire sur les nouveaux équipements exotiques, ce sera vraiment ces gantelets-là que je vais vouloir aller chercher. Donc les machines impossibles sont vraiment mon coup de cœur pour l'arcaniste. Dites-moi à vous dans les commentaires ce que vous attendez le plus pour l'arcaniste. Moi, c'est vraiment ces gantelets-ci que j'attends. Et on se retrouve donc tout de suite pour le dernier personnage, donc le chasseur. Et voilà les potes, donc on passe au dernier personnage, le chasseur. Donc pareil, avec ces nouveaux exotiques. Donc allez, c'est parti. On va commencer tout d'abord avec les nouvelles bottes. Donc qui s'appellent Givre EE5. Donc qui permettent avec la récupération rapide. Donc lorsque vous sprintez, vous pouvez tourner de manière plus serrée. Et la régénération des grenades et des attaques de mêlée est augmentée. Donc là, vraiment pas mal pour le PVP, franchement. Ces bottes, elles vont être pas mal du tout, je pense. Voilà, c'est vraiment parce que moi, je ne suis pas trop un joueur, enfin quelqu'un qui joue avec les bottes. C'est vrai que je trouve que les autres équipements sont plutôt sympas. Mais celles-ci, Givre, vraiment pour le PVP, je pense qu'elles vont être assez sympas à aller looter. On va retrouver un nouveau torse, donc Tarantel. Donc avec l'amélioration principale Tarantel. Dégâts cryoélectriques, des sbires, des ténèbres réduits. Grenade cryoélectrique et l'arme cryoélectrique se rechargent beaucoup plus vite. Donc ça, pas mal du tout aussi pour la doctrine cryo de l'arcanisme, j'allais dire, du chasseur. Un torse avec un skin qui a l'air pas mal du tout, donc vraiment hâte d'aller le looter. Après, avec les sbires des ténèbres, les dégâts réduits, ça peut être assez sympa. J'ai hâte de voir tout ce que ça peut donner. C'est vrai que ce torse, il peut être assez sympa, je pense, pour le raid de Rix qui va arriver. On va retrouver ce casque, donc Annexion des Ambraseurs. Donc avec l'amélioration principale, tir polyvalent. Les frags à l'aide d'une arme lourde peuvent générer des orbes. Les orbes collectés lorsque votre super est chargé peuvent parfois conférer des munitions spéciales. Donc ça, ça peut être plutôt pas mal également. Voilà, il faut jouer avec les munitions lourdes. Il faut, voilà, ça peut être pas mal pour récupérer des munitions vertes également. Voilà, je pense que le deuxième casque est beaucoup plus intéressant avec un skin vraiment magnifique. Forfait du graviton avec l'amélioration principale ombre insaisissable. Débloque gratuitement la branche pas de l'ombre de la doctrine ronde de nuit. Vous pouvez esquiver avec. Donc là, avec une touche, je pense qu'il y a une petite virgule. Ça veut dire qu'on pourrait esquiver avec une touche, il ne nous la donne pas encore. Donc ça, vraiment, ça peut être pas mal du tout. On a pu voir des gameplays déjà avec ce casque. Voilà, quand il fait une petite esquive et ça, c'est pas mal du tout, franchement. Forfait du graviton. J'ai hâte, vraiment hâte d'aller le looter. On va retrouver aussi des gantelés. Donc le point d'âme chara hermétique avec l'amélioration principale énergie du cauchemar. Vous gagnez une charge de mêlée supplémentaire. Les dégâts de mêlée peuvent occasionnellement recharger votre arme principale. Donc assez sympa. Bon, je pense qu'il y a des meilleurs équipements exotiques, évidemment, pour le chasseur. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un équipement exotique en plus. Et enfin, le serment de Shinobu. Donc pareil, avec un skin assez joli, des couleurs assez vives. Avec l'amélioration principale, pardon, nouveau tour. Améliore la grenade à ricochet. Vous recevez une charge de grenade à ricochet supplémentaire. Donc là, c'est plutôt pas mal non plus. Voilà, moi, je vais m'arrêter pour le chasseur sur le forfait du graviton. C'est vraiment l'équipement exotique que j'attends le plus pour le chasseur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vais refaire un tour rapide. Voilà, pour le chasseur, vous l'avez compris, ce sera forfait du graviton pour moi que j'attends le plus. Pour le titan, ce sera le taïkonaut. Ce casque avec lequel il va falloir jouer avec les munitions lourdes. Ça fait vraiment plaisir. Ça va vraiment, franchement, je pense que ça va être vraiment une tuerie. Et enfin, pour l'arcanier, ce sera vraiment les machines impossibles qui vont avec la nouvelle doctrine cryo. Et ça, voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous attendez le plus dans l'espace des commentaires, les potes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501